Deux semaines pile après sa nomination à Matignon, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, est en train de tester sa méthode. Il reçoit un par un les représentants des partenaires sociaux. Et pendant une heure, la méthode semble marcher. Mais c'est surtout dans les fonds qu'il faut s'attendre s'il y aura des résolutions ou pas. Mais déjà, un dialogue social s'est imposé entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Ce qui n'était pas le cas. Tout à l'heure, il y a Jean-Marc Thibault de la CGT qui est sorti en disant « On ne vient plus à Matignon, à Réquillon ». Ce qui veut dire que le gouvernement doit prendre en compte les réclamations de ce syndicat. Mais il y a aussi les aspects positifs. C'est vraiment ce dialogue que voudrait Jean-Marc Ayrault, qui soit véritablement un dialogue permanent et apaisé entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Ce qui est très, très important. Il semblerait que la semaine qui vient, le mardi prochain, l'exercice va se répéter. Et donc, on verra. Il me semble qu'il y a une volonté vraiment de dialogue avant d'arriver à des résolutions. On sait aussi aujourd'hui que le Premier ministre ne dira rien. Jean-Marc Ayrault ne dira rien du tout par rapport à toutes ces rencontres qu'il aura faites aujourd'hui. On peut dire que c'est vraiment une journée marathon avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'hôtel Matignon. Donc, des aspects importants. Deux semaines seulement après avoir été nommé à Matignon, voilà que les dialogues s'instaurent. Un dialogue que les premiers ministres voudraient vraiment permanent et apaisé avec les partenaires sociaux. Et nous espérons que ça ne sera pas seulement des rencontres, mais ça va vraiment finir par aboutir sur des résolutions, surtout sur des plans sociaux qui doivent être pris en compte, afin que non seulement le chômage soit régulé, mais que les personnes qui vont en retraite en France ne puissent pas être des personnes complètement lésées.